Écoutez attentivement, chers auditeurs. Laissez mes paroles vous envelopper en ce moment critique alors qu'une menace imminent se profile à l'horizon. Elle observe chacun de vos pas, prête à déchaîner sa colère. Ce danger, silencieux mais persistant, guette, attendant le moment opportun pour se manifester. Ne négligez pas cet appel à la vigilance, car il plane au-dessus de vous, prêt à vous engloutir. Il est temps de vous tourner vers l'intérieur et de vous réaligner avant que l'aube ne se lève, annonçant un jour duquel l'évasion semble impossible. Je vous implore de garder l'esprit ouvert, car je parle avec une urgence indéniable. Ne ignorez pas ma voie, les ténèbres approchent, une tempête de magnitude inconnue est sur le point d'éclater. Les signes sont clairs, les avertissements ont été donnés, mais l'opportunité de rédemption est encore à notre portée. Jetez de côté l'orgueil et l'indifférence, cherchez la lumière tant qu'il y a de l'espoir. Ne attendez pas l'aube, le moment est maintenant. Tournez-vous vers moi, trouvez refuge dans mon étreinte avant que l'adversité ne vous consume entièrement. Une révélation m'a été confiée, mettant en garde contre des forces hostiles complotantes pour apporter le chaos dans votre vie. Il est impératif que vous vous éloignez de cette influence maligne dès que la clarté se manifeste, protégeant l'harmonie que vous avez cultivée dans vos relations. Un adversaire est prêt à déclencher une crise financière significative capable de vous plonger dans le désespoir. Pour vous libérer de cette influence, prenez en compte cet avertissement et protégez les bénédictions et les opportunités qui vous ont été accordées. On m'a chargé de sensibiliser aux dangers éminents qui entourent votre vie et aux besoins urgents de dissiper les ombres obscurcissant votre chemin spirituel. Les anges avertissent de risques plus graves, certains pouvant mener à une fin tragique. Priorisez, par-dessus tout, les soins personnels durant cette période d'incertitude. Si le salut divin est votre objectif, ouvrez votre cœur à la foi et éloignez-vous des tentations et des péchés qui pourraient dérailler votre chemin. En vous engageant avec cette chaîne, vous ouvrez la porte à une existence financière prospère et paisible. Des jours meilleurs sont à venir, vous invitant à affronter les défis avec courage alors que les forces obscures tentent de vous détourner de votre véritable chemin par des apparences trompeuses. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à ce travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » situé juste en dessous de cette vidéo, ou en devenant membre soutien de la chaîne. Dieu vous bénira pour cela. Affûtez votre intuition pour discerner la vérité et les véritables alliés au milieu des influences négatives. Affrontez la semaine à venir avec espoir et résilience pour surmonter les obstacles de la vie. Restez attentif jusqu'à ce que les messages cessent, car vous serez témoin de quelque chose d'émerveillant au-delà de votre imagination. Une lumière radieuse dissipera les ombres, révélant des merveilles qui vous laisseront sans voix, surpassant même vos attentes les plus audacieuses, et vous inspirant dans votre voyage. Des portes jadis fermées s'ouvriront, dévoilant des horizons inexplorés. Tenez bon, car ceux qui persévèrent récolteront la gloire. Restez fidèles à vos croyances et inébranlables dans votre engagement, découvrant une paix l'infini qui vous guidera vers l'accomplissement de vos désirs les plus profonds. Dans les profondeurs des mondes improbables se cachent l'essence de la vie et de l'amour, attendant d'être découvertes. Embrassez ce destin avec courage et certitude, car il s'aligne avec un grand et intemporel objectif. Persévérez et soyez témoins de l'extraordinaire. Dieu avertit contre l'exposition de ce qui doit rester caché, car les adversaires saisissent chaque occasion pour exploiter les vulnérabilités. Par conséquent, maintenez le secret concernant vos prochaines étapes. Les messagers célestes du royaume divin apportent une révélation, quelqu'un de votre cercle intime pourrait devenir un adversaire. Laissez aller cette vérité douloureuse, car ce qui se profile est pour votre propre bien, vous aidant à éviter de futures souffrances et confusions. Souvenez-vous que Dieu veille sur vous et semble vous protéger des adversités. Il est essentiel de rester vigilant face aux problèmes potentiels et de vous éloigner de ceux qui freinent votre progression. Gardez votre foi et faites confiance à Dieu pour surmonter les obstacles. Protégez votre cœur du mal ce soir et soyez discernant avec les révélations personnelles pour éviter les attaques potentielles des ennemis. Choisissez soigneusement votre environnement, car tout le monde n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur, certains pourraient vous égarer. Adhérez aux enseignements divins et évitez la négativité pour trouver la paix intérieure et le bonheur. Faites confiance à Dieu, qui vous protégera du mal. Ce dernier message est un appel à être attentif au pouvoir de votre esprit, qui peut soit vous égarer, soit vous mener au succès, surtout dans les affaires financières. Maîtrisez vos désirs et résistez aux tentations, et vous verrez des améliorations, vous donnant davantage de raisons de prospérer. Les anges travaillent pour éviter une calamité significative cet après-midi, protégeant un être cher d'un danger imminent. Embrassez la discipline et reconnaissez l'importance des enseignements bibliques à l'échelle mondiale. Restez vigilants et attentifs aux signes indiquant le retour du Christ, sachant que chaque écart peut être corrigé par des choix sages. Dieu nous rappelle que la vie est un voyage rempli d'épreuves, mais nous ne sommes jamais abandonnés. Il nous guide des ténèbres vers la lumière de nouveaux commençons. Les anges nous encouragent à garder un esprit ouvert, à libérer ce qui ne nous sert plus, et à prioriser notre santé et notre engagement envers nos croyances, même lorsque cela défie les conventions. Dieu nous enseigne que les défis sont des opportunités pour une compréhension plus profonde, nous accordant la force de surmonter les obstacles. Les gardiens spirituels nous entourent, offrant un soutien inébranlable et s'assurant que nous ne sommes jamais seuls, même dans les périodes turbulentes. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur présence constante. Bien que l'argent soit important, il ne doit pas éclipser notre chemin spirituel. La véritable richesse se trouve dans la générosité, l'amour des autres et la gratitude pour les bénédictions divines, même dans les moments sans. Les compagnons célestes nous guident alors que la clarté émerge des ténèbres, Dieu veillant à ce que chaque décision offre des opportunités de renouveau. Je suis inspiré à prendre des actions conscientes, à établir des relations basées sur l'amour et la générosité, et à maintenir des convictions fortes et une bonne santé. Dieu nous appelle à rester fidèles, nous guidant à travers les incertitudes, tandis que les anges nous rappellent que nos choix façonnent notre destin. Apprendre de nos erreurs favorise la croissance, et il nous inspire dans les moments de doute. Dieu souligne l'importance de l'espoir et de la foi, nous donnant le courage de faire face aux obstacles et nous guidant vers la paix et le renouveau. En ce qui concerne la famille, l'union éternelle et les bénédictions sont promises, renforçant les liens et nous guidant sur des chemins harmoniques. La famille est un bon sacré à chérir, à nourrir et à valoriser. Acceptez ces bénédictions avec gratitude ce soir, en les recevant avec foi comme un pacte sacré gravé dans votre cœur, renforçant votre foi et apportant réconfort et unité. Dieu est notre refuge constant, et lui faire confiance met en évidence l'importance de la générosité et de la compassion, nous exhortant à répandre la bonté et l'amour. Son amour nous enveloppe, offrant force et présentant nos responsabilités comme des opportunités divines de croissance et d'amour. Même dans les défis, nous grandissons spirituellement, marchant avec Dieu et jamais seul. Les êtres célestes nous entourent de courage et de tranquillité, nous rappelons notre protection et notre guidance constante. Lors de la quête de possession matérielle, ne nous égarons pas de la compassion et de l'entraive mutuelle. Préservons nos valeurs fondamentales et donnons la priorité à notre bien-être dans tous les aspects, reconnaissant que l'apathie indique une déconnexion de notre véritable soi. L'adversité sert de précieux enseignants, offrant des opportunités de réflexion et de croissance spirituelle. Ayez foi qu'en dépit des ombres les plus profondes, nous sommes entourés des soins affectueux de Dieu. Chaque obstacle fait partie d'un plan divin, nous façonnant en être d'empathie et d'amour. Avec une foi inébranlable en le divin, nous comprenons qu'après l'heure la plus sombre, une nouvelle au bénége. Dieu nous réconforte avec la promesse que toute souffrance a imbue, chaque moment de désespoir fait partie du grand plan de notre existence, nous mobilons en être compatissants, passionnés, résilients et profondément en nous. En période de détresse et d'incertitude, lorsque le poids du monde semble écrasant, rappelez-vous que Dieu agit en notre nom. Cette intervention divine, une expression profonde de l'amour, est une preuve indéniable de son soin constant pour nous. Ainsi, nous pouvons confier nos soucis et nos peurs à lui, assurer que même pendant les périodes les plus orageuses de nos vies, nous sommes enveloppés de son amour infime. Il nous envoie des rayons d'espoir, affirmant que chaque défi et difficulté est un fil dans la grande tapisserie de son plan divin, destiné à nous renforcer et à nous façonner. Même dans les nuits les plus obscures, nous nous approchons à la certitude que l'eau approche. L'amour de Dieu devient notre lumière guide, la force qui nous soutient, et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Nous affrontons chaque défi avec foi et courage, sachant que nous sommes sous le manteau protecteur du divin. Les êtres célestes conseillent d'éviter l'isolement, surtout en période de turbulence. Ils parlent du pouvoir de l'unité, du soutien mutuel et de l'amour, qui nous fortifient dans nos moments les plus difficiles. C'est à travers l'empathie et l'altrusme que nous découvrons notre véritable force pour persévérer. Dieu nous voit avec une clarté inégalée, reconnaissant chaque écart et moment de désespoir comme des étapes nécessaires sur notre chemin de croissance spirituelle. Il nous encourage à embrasser et accepter ces processus, comprenant qu'il nous prépare à la grandeur et à la beauté au-delà de notre compréhension. A chaque instant, Dieu est avec nous, transformant notre angoisse en résilience et notre désespoir en foi renouvelée. L'irresponsabilité découle souvent de la peur, peur de la responsabilité, de l'échec ou des conséquences de nos choix. Pourtant, en confrontant ces peurs, nous les surmontons, prenant la responsabilité de nos actions, corrigeant nos erreurs et apprenant de nos faux pas. Faire face à nos responsabilités avec détermination et courage embrasse l'étincelle divine qui illumine le chemin vers la véritable liberté et l'accomplissement. Les êtres célestes nous rappellent que même dans les profondeurs de la tristesse et du désespoir, nous ne devons jamais perdre espoir. Maintenir une foi ferme dans nos cœurs nous guide vers la tranquillité et l'équilibre. A chaque revers, ils sont à nos côtés, offrant leur force et leur amont inconditionnel, nous guidant vers la paix. Ils nous exhortent à cultiver la foi et l'espoir, surtout lorsque les ombres menacent de nous submerger. Le salut se manifeste non seulement à travers des actions visibles mais aussi à travers des changements subtils, le calme inexplicable, la quête inattendue de force et la certitude silencieuse que toute chose concourt à notre bien ultime. Ils nous avertissent que fuir nos responsabilités non seulement évite les devoirs extérieurs mais étouffe également la croissance intérieure et la réalisation de notre potentiel. Chaque mission est une occasion manquée de croissance, une chance de renforcer notre caractère et d'enrichir notre essence avec intégrité et honneur. Je place ma confiance en ton amour et ta miséricorde infinie, aspirant à être guidé et protégé à chaque étape. Au Seigneur, envoie tes esprits gardiens pour nous entourer de leurs boucliers radieux, infusant nos cœurs de paix et d'espoir. Puissions-nous ressentir la présence réconfortante de ta protection divine contre tout mal. Accorde-nous le courage d'affronter chaque défi avec une foi inébranlable et accorde-nous la détermination de surmonter chaque obstacle. Je confie mon existence à toi, avec une pleine foi en ta sollicitude attentive et ton amour infini. Que nous progressions en toute sécurité, sachant que rien ne perdons pour le lien de ton amour éternel. Que ta lumière illuminante guide notre chemin comme un phare, dissipant les ténèbres qui cherchent à nous entourer. Que ta grâce soit toujours à nos côtés, nous donnant la force face à toute adversité. Ô Dieu de bonté, bénis-nous de ta protection céleste et accorde-nous la paix. Puissions-nous expérimenter ta présence constante à chaque étape et maintenir une foi inébranlable en toi au milieu de tous les défis. Dans notre dévotion fidèle, nous récitons la prière du Seigneur. Notre terre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cet engagement sacré, nous nous consacrons à un chemin de vie éliminé par la lumière, l'amour et la paix éternelle, guidé par la présence divine qui nous accompagne tout au long de notre voyage terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...